Bonjour, bienvenue sur Baudin Prof TV. Alors, nous avons vu le budget des encaissements, le budget des décaissements. Nous allons arriver au bout de notre procédure budgétaire, puisque nous allons aller à notre objectif qui est d'établir le budget de trésorerie. Pour cela, nous avons besoin du budget des encaissements, du budget des décaissements. On va les regrouper tous les deux dans le budget de trésorerie pour savoir où on en est dans notre trésorerie, mois par mois. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, besoin du budget des encaissements, besoin du budget des décaissements. Alors, sur tout ça, on aura besoin du total, total encaissé en janvier, février, mars, et donc que l'on va reporter, lui, sur la ligne encaissements. Et puis, même chose pour les décaissements, on aura besoin du total de janvier, février, que l'on reportera sur la ligne décaissements. Mais vous avez vu ici, il nous faut quand même un solde de trésorerie au début du mois. C'est rare qu'on parle de zéro. Donc, j'ai estimé qu'on avait, mettons, 8 750 euros en début janvier. Les encaissements en janvier, c'est simple. On prend le budget des encaissements, janvier, 315 240. En février, les décaissements, 238 915. Maintenant, il faut que je regarde ce que je vais avoir en trésorerie à la fin du mois. Donc, j'avais 8 750 au début du mois. J'ai ajouté 315 000, mais j'ai dû décaisser 238. Donc, si je fais l'opération, 8 750 plus 315 240 moins 238 915, j'ai une trésorerie de 85 075. Cette trésorerie au 31 janvier, c'est la même qu'au 1er février. Donc, je la recopie pour la trésorerie du début de mois. Et je vais chercher les encaissements de février, c'est 365 400. Je vais chercher les décaissements de février, 327 000. Et je recalcule mon solde final, c'est-à-dire les 85 000 de début de mois, les 365 000 que j'ai ajoutés, mais les 327 000 que j'ai retirés. Donc, j'ai 122 598 euros en trésorerie au mois de février, que je recopie en mars. Vous voyez, ce n'est pas très compliqué, tout compte fait. En mars, j'ai 365 400 de rentrée d'argent. Et j'ai 348 000 de dépenses. Donc, je regarde ce qu'il me reste en fin de mois, 122 plus 365 moins les 348, il me reste 139 323 euros de trésorerie fin mars, qui est donc la même qu'au 1er avril. Alors, au 1er avril, on voit là que notre chiffre d'affaires commence à baisser. Donc, peut-être qu'on aura besoin de piocher dans notre trésorerie. Donc, on a 310 000. Alors, qu'en avril, en dépense, on a 328 000. Vous voyez là ? On encaisse 310 000 dans le mois, on en sort 328 000. Donc, heureusement qu'on a de la trésorerie, puisque si on fait l'opération, en piochant dedans, il nous reste encore 121 000 que je reporte au mois de mai. Au mois de mai, notre chiffre d'affaires baisse encore. Donc, on n'a que 274 000 euros de rentrée d'argent, alors que l'on doit dépenser 294 000. Ce qui veut dire que là, on a 20 000 à aller chercher. Eh bien, ces 20 000, on va les prendre dans notre trésorerie. Donc, si je fais l'opération, il nous reste encore 100 000 que je récupère, répercute plutôt au mois de juin. Alors, au mois de juin, vous avez vu, on a une grosse dépense, 35 400, qui est le véhicule. Et notre chiffre d'affaires continue de baisser, 219 000. Ce qui fait qu'on a 304 000 de dépenses. Et là, on va vraiment avoir besoin de notre trésorerie, puisque 219 000 moins 304, il ne va pas nous rester grand-chose sur notre trésorerie. Si on fait l'opération, il nous reste 15 000. Vous voyez l'intérêt. Si à un moment donné, on s'était rendu compte que, par exemple, en juin, on n'avait pas assez pour financer le véhicule, au lieu de 15 000, on serait à moins 15, par exemple, moins 15 000, donc une trésorerie négative, là, soit on repoussait l'achat, soit on demandait un délai à notre fournisseur pour payer un peu plus tard le véhicule, soit on ne l'achetait pas, on faisait une location et autres. Donc, vous voyez, le budget de trésorerie va servir à ça, à vérifier si on a assez d'argent pour nos projets, puis pour aussi la trésorerie normale de l'entreprise. Vous avez vu, tous les mois, il faut quand même sortir au-dessus de 200 000 euros. Voilà, j'en ai terminé avec cette série de leçons sur le budget de trésorerie. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la chaîne, à la partager et à vous y abonner. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501